Musique J'osage de jeu de rôle qui va faire une chronique depuis un bout je commence à vous faire je vous lance un peu mes idées que je ferai probablement jamais surtout dans Donjons un dragon aujourd'hui j'ai comme passé à travers mon fichier j'ai un gros fichier plein d'idées plein de notes que j'ai depuis vraiment longtemps j'ai comme passé à travers et je vais vous lancer sans idée que j'ai eu à travers les années on y va comme ça une pluie de pierre polie une odeur de cigare quand elle bosse il est proche les inquisiteurs de l'ouest ça c'est une gang un clan qui essaie d'éliminer tout ce qui n'est pas humain sur les terres donc elfes ça va y passer des malédictions avec des conséquences importantes et intéressantes un endroit où est-ce que le soleil ne brille jamais je parle pas de ton cul pis que la seule le seul éclairage qu'ils ont c'est les éclairs de temps en temps qui illuminent le ciel un téléphone magique ça serait mettons deux cornes de satire pis tu peux parler dans la corne pis l'autre personne peut écouter dans la corne comme un peu des CB plus mais c'est un objet magique t'arrives sur une île pis il y a une tribu d'indigènes pas civilisés pis ils sont tous tous nus pis c'est tous des sorcerers qui te pitchent des spells le navire des joueurs ils voguent sur les mers pis là un navire est coulé pour X raisons pis là c'est des merfolk qui les sauvent fait que là ils leur doivent quelque chose un chasseur qui a sur sa salle d'exposition sur ses murs des têtes de plein d'animaux lions tigres mais aussi des bébites t'sais minotaurs pis orcs je sais pas pis là un moment donné tu réalises qu'il est comme un peu il va loin qu'il y a des bébés licornes aussi de mortes tu rentres dans un donjon pis la pièce du boss est au-dessus de la pièce d'entrée mais les joueurs ils savent pas vraiment fait qu'ils continuent pis ils font tout 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 le labyrinthe tout le château pis là à la limite un moment donné ils montent des marches pis ils reviennent vers l'entrée pis là ils battent pis là il y a une trappe en dessous qui les ramène au début fait qu'ils n'arrivent juste plus trouver le passage au plafond direct dans la pièce du boss je trouve ça drôle moi un druide qui prend la forme d'un loup pour tuer des gens pour essayer de faire accuser un autre villageois que lui c'est un loup-garou un marchand qui engage les joueurs pour aller éliminer une tribu mettons de furball quelque chose comme ça pis quand les joueurs ils vont tout éliminer les créatures parce que mettons il dit je me suis fait voler ma cargaison pis bon ils font ça pis effectivement ils trouvent la cargaison au fond de la caverne pis tout mais qu'au final le marchand lui ce qu'il voulait c'était tout ramasser les pots de ces animaux-là pis les revendre fait qu'il s'est servi des joueurs comme pour faire de l'argent pis ramasser de la fourrure petit marchand fourrure un homme qui nourrit ses animaux avec de la viande d'humain les joueurs qui vont dans une crypte pis là ils battent les morts vivants pis à la fin ben là ils ramassent des objets ils louent du stock pis là ils sortent ils arrivent au village pis là ben les villageois ils voient sur les joueurs mettons hé ça c'était la cape de mon arrière-grand-père comment ça t'as l'anneau de mon frère fait que là la chicane à poignes parce qu'ils se font traiter de voleurs de pilleurs de tombes t'arrives dans un village pis les villageois ils vénèrent toutes les poulets leurs poules ils vénèrent ben raides pis ils te disent vraiment pourquoi pis là t'apprends finalement que c'est parce qu'il y a un héros local qui a été maudit pis a été transformé en poulet mais ils savent plus c'est lequel fait qu'ils les aiment toutes quand les joueurs se réveillent ils sont comme dans une réalité alternative donc les NPC qui connaissent il y en a qui sont morts il y en a qui sont vivants il y en a qui les connaissent plus pis c'est pas obligé d'être toute la réalité qui est alternative dans le sens que il y a peut-être juste certaines personnes t'sais l'aubergiste les reconnait lui il se souvient très bien d'eux comme avant mais la serveuse elle elle sait même pas c'est qui genre une épée forgée par une mère pis c'est parce que pour défendre son fils elle a tué son mari avec parce que son mari il battait son enfant pis en le tuant ben ça l'a infusé comme l'épée de magie parce qu'elle l'a faite avec tout son coeur de mère fait que cette épée là elle est plus 1 mais elle est plus 5 quand tu défends des enfants une momie qui se réveille pis qui s'en vient éliminer toutes les nobles d'une certaine famille parce que c'est eux autres qui ont mis la malédiction sur elle un NPC que sa phrase préférée c'est que le diable vous pète la fiole une game qui a comme trame de fond les pierres précieuses c'est semi-précieuses ça peut être des temples ça peut être des armes de l'équipement je sais pas des diamants des rubis quelque chose comme ça une carte au trésor mais il y a un trou dedans il manque un morceau pis ce morceau là il est dans l'oeil du cache-oeil du pirate c'est hot hein il faut qu'il restaure une créature quelconque ou peut-être un mage ou d'importe quoi fait qu'il faut qu'il retrouve les deux bras les deux jambes le torse la tête qu'il les enterre pendant 7 jours pour que ça se régénère pis qu'il revienne un cercle de téléportation que quand tu rentres dedans pis tu dis le mot magique ça t'amène à l'autre cercle de téléportation ailleurs dans le monde pis pour revenir faut que tu dises le même mot à l'envers ça c'est une idée qui est comme plus précise je voulais que mes joueurs fassent Castle Ravenloft en fait ils l'ont fait pis à la fin de Castle Ravenloft tu peux ressortir des brumes pis ce que je voulais c'est qu'ils sortent des brumes et qu'ils re-rentrent dans les brumes exactement là où ils ont sorti mais 1111 jours plus tard et là ben ils réalisent qu'ils sont vraiment à la même place mais tous ont un petit peu vieilli tu vas me mener ils s'en rendent compte et il faut qu'ils refassent l'aventure de Strad mais tu sais moi j'ai pris le module de Strad la première fois ben là j'aurais refait toute l'aventure genre homemade là j'aurais tout tu sais j'ai déjà le plan du château mais j'aurais changé des pièces j'aurais tout ça pis l'histoire elle aurait changé pis là Strad ben ils se seraient souvenus d'eux autres pis ils se seraient battus deux fois plus fort pour les battre deux fois plus ben pas les battre deux fois plus ils étaient morts une fois mais Strad ils meurent jamais ben c'est pour ça qu'il y aurait une autre aventure Stikia de Strad dans l'univers de Donjons et Dragons je voulais créer quatre temples mais ces quatre temples là seraient dédiés à quatre divinités des anciens dieux qui n'existent plus dans le donjon ça serait des dieux de Warhammer pis il y aurait Djinns, Lanesh, Korn pis Nurgle les joueurs arrivent dans un village pis ils sont en train de sacrifier quelqu'un vieux monsieur ils sont en train de le sacrifier pis tout le monde est là pis tout le monde est correct avec ça pis là tu réalises que tous les habitants de ce village là ou toutes les personnes qui sont nées là ne meurent jamais de vieillesse c'est pour ça qu'à leur centième anniversaire ben ils les sacrifient volontairement pour qu'ils meurent finalement la game elle commence tu roules une initiative les joueurs sont dans la salle du trône avec le roi pis il faut qu'ils défendent pis clairement ils se font ramasser t'sais il y a beaucoup trop de monde fait que le mage du roi ben il fait comme moquer d'abord fait qu'ils téléportent les joueurs pis le roi ailleurs pis en lui disant genre vous allez reprendre votre royaume plus tard les barbares sont trop nombreux fait que la game elle commence ils sont comme envoyés quelque part on sait pas où faut qu'ils reviennent reprendre le château du roi ainsi que tout son royaume et ses terres et c'est tout un coffre au trésor que quand les joueurs ils l'ouvrent ça prélève un petit petit sang d'eux pis là le mage qui est dans cette tour là mettons ben il s'en sert pour cloner les joueurs un mage il faut qu'il clone les joueurs mais il réussit pas son coup parfaitement fait qu'il a réussi juste à cloner comme le squelette du joueur fait que les joueurs se reconnaissent pas parce que c'est un squelette mais t'sais t'as un squelette barbare niveau 8 ou t'as un squelette sorcerer niveau 10 après avoir tué une liche il trouve sur elle une pièce de monnaie pis il trouve comme une colonne une porte quelque chose il faut que tu mettes la pièce de monnaie dedans pour que ça s'ouvre et là tu as accès au trésor de la liche fait que là t'es comme content mais c'est que le phylactère de la liche c'était la pièce mais toi tu l'as crissé d'un trou pis tu sais plus où quand les joueurs ils s'en attendent pas soudainement genre les meubles s'animent et les attaquent pis ça c'est parce que le boss est proche il les observe pis il envoie des constructs les attaqués ou il anime les objets pour les attaquer désolé deux fois le mot attaqué de suite une ville a déluminé que toutes les mages ils ont juste le goût de dire ensemble on va se travailler ensemble pour lancer la plus grosse boule de feu au monde tout le monde sait que ça va mal finir ça une ville où il pleut tout le temps il ne fait que pleuvoir les gens disent que c'est parce que les nuages viennent mourir ici fait que c'est comme ils viennent jeter leur dernière pluie fait qu'il y en a tout le temps tout le temps puis ce que ça fait c'est que la ville elle se remplit d'eau le sol s'affaise tout le temps fait que la ville est comme construite en hauteur fait que plus que tu descends plus qu'il y a de l'eau mais plus qu'il y a peut-être des trésors pis des choses cachées au fond de l'eau fait qu'à travers les années ben t'es rendu avec genre 100 pieds d'eau de l'eau pas de l'eau mais c'est ça ou ben ça peut être 100 pieds d'eau d'eau pis après ça t'as la ville au-dessus qui se bâtit toujours en hauteur c'était-tu clair un NPC que son expression c'est le bon vent il vente quelqu'un il demande comment ça va le royaume sous le royaume c'est que les joueurs ils jouent ils font leur kite sur le royaume pis l'un moment donné ben ils apprennent qu'il y a un royaume sous le royaume pas nécessairement des draps pis des durgaards c'est juste que il y a un royaume en dessous c'est peut-être genre du monde plus pauvre les malfaiteurs des pas propres etc les joueurs finissent une quête pis là ils sont récompensés par un beau banquet mais là genre les gens mangent ils boivent ils sont heureux pis là un moment donné le monde commence à se transformer en en miconide en homme champignon pis là ils se font comme attaquer pis tout le monde fait qu'eux autres faut qu'ils fuient cette scène-là ils peuvent pas rester là ils vont se faire démoler pis là finalement tu apprends qu'il y a un marchand de champignons qui a traversé le pays pis qui est venu vendre ces champignons-là pis qui est reparti fait qu'il faut que tu le retrouves peut-être qu'il faut que tu reviennes dans le passé pour l'empêcher d'avoir fait ce qu'il a fait peut-être qu'il faut que tu cours après pour essayer de le rattraper pis trouver un antidote il y a plus personne il y a plus personne qui rêve dans une ville c'est parce qu'il y a un mangeur de rêve qui est là pis ce que ça fait c'est que quand les gens rêvent plus pour rêver c'est aussi important que manger boire respirer fait que là le monde devienne de plus en plus fou pis il y en a qui meurent à leur sommeil fait qu'il faut que tu trouves qui c'est qui mange les rêves le builder monk qui apprend à ses élèves à les positions de monk en faisant de la téléchnésie sur leur manque place ton point de même ok blog de même il est cool ça flubblub là flubblub flubblub une game que la trame de fond c'est les signes astrologiques un château vivant que il est infesté de créatures fait que toi t'es comme engagé pour les éliminer mais le château il te laissera pas accéder à toutes les pièces du château fait qu'il faut que tu gagnes sa confiance pour qu'il te laisse mettons aller éliminer les créatures dans la salle au trésor ou la salle du tronc oui veux-tu l'aide mais en même temps il n'est pas dupe alors il va pas se laisser avoir par n'importe qui ouais si t'entres en guerre et les squelettes sortent de terre c'est une guilde que le leader il peut être juste remplacé si on lui lance un duel un soir de pleine lune pas besoin que le duel soit à mort si un joueur est trop généreux avec un marchand ou un aubergiste il donne beaucoup de tips le marchand ou l'aubergiste se fait agresser cette soirée-là fait que les joueurs se sentent un peu coupables des kobolds qui se déguisent en mort vivant pour faire croire au peuple que c'est du surnaturel qui apparaît puis qui les attaque fait que là ça fait peur au monde mais les joueurs se rendent compte de quelque chose de bizarre quand ils voient un zombie partir à courir de peur tout le monde a fait des aventures sous la trame des éléments au air terre-feu pourquoi pas faire une trame sur les éléments comme entre les deux tu sais vapeur, boue magma et fumée une ville qui est clairement divisée en pauvres puis en riches mais que les pauvres n'utilisent que les pièces de cuivre et les pièces d'argent et les riches que les pièces d'argent et les pièces d'or c'est mal vu pour un riche d'utiliser des pièces de cuivre et si un pauvre utilisait une pièce d'or il est tout de suite comme pointé du doigt t'as volé un riche une arme que tu peux pas sortir de son fourreau jamais sauf quand elle sent que tu es en danger là ça fait puis là tu peux la sortir c'est hot parce que ça peut te prévenir d'un danger parce qu'elle a comme un sixième sens que tout tu sens pas un gnome qui se cache dans des warforges comme si c'était des robots qui se battent dedans serait malade un NPC qui dit je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il a fait c'est tellement grave que juste vous en parlez j'irai en enfer une ville ou un château que les remparts sont tellement larges que tu peux embarquer un char tiré par des chevaux fait que là ils peuvent se déplacer très rapidement sur les remparts devant le cas d'une attaque d'un autre côté un grand mal s'est installé dans les terres et ça va prendre 100 prêtres pour l'éliminer donc les joueurs faut qu'ils partent s'ils chercher 100 prêtres puis les ramener à la capitale pour qu'ils fassent le rituel une ville où plus que ton chapeau est haut plus que t'es important tu peux faire de la merde si un joueur arrive avec un grand chapeau puis que c'est un truc de queue pendant une pièce de théâtre il y a un rituel qui se fait puis là il y a comme des aberrations qui se mettent à sortir rester sur scène puis les joueurs faut qu'ils tuent les aberrations pendant la pièce tout en faisant croire que ça fait partie de la pièce les joueurs recherchent l'enfant aux mille saisons ça fait comme 250 ans fait que Manet tu dis ça là peut être un humain peut être un elfe les caverines c'est des cavernes labyrinthes un prêtre qui demande aux joueurs d'extraire le mal des créatures dans des petits sacs de velours avec une plume d'ange dans le fond puis quand tu tues la bébillette il faut que tu mettes l'extrait dedans le de mal pour là tu les amènes à lui pour que lui les détruise sur son hôtel pour faire des offrandes à son dieu il n'y a rien qui t'empêche de dire qu'il prend le mal puis là il droppe dans son hôtel puis là ça va comme booster puis condenser du mal puis là un moment donné le mal va sortir de l'hôtel toute sortie toute petite puis là ça va être le plus gros mal jamais vu par votre faute j'aime ça faire ça une tribu qui dit que naître avec un coyot de sang dans la main augure que tu sois un grand guerrier le plus grand guerrier après le Necronomicon l'Astronomicon un livre qui a toutes les étoiles dans le ciel tout ce qui est important à savoir ça ne veut pas dire qu'il est méchant une région où toutes les femmes laides disparaissent un combat clairement impossible à gagner il faut que les joueurs ils activent un piège ou un mécanisme qui va juste tuer le boss d'un coup quelque chose comme ça le lustre qui tombe sur la tête du boss les joueurs qui apportent à quelqu'un un colis ignorant que le colis est piégé ils ne sont pas tenus coupables mais sont tenus responsables donc ils doivent aller rechercher l'arme de la personne qui ont tué via ce colis dans les lignes dans les enfers peu importe où tu veux aller le chercher une gang que la trame de fond c'est les 36 constellations un boss qu'on dit de lui il a une barbe en feu et un coeur de glace j'imagine un nain avec une barbe rousse puis il est ben méchant le cartonium oui c'est le mot carton avec ium après c'est le matériel le plus solide qui existe au monde ça peut juste être forgé avec le feu d'un dragon fait longtemps que je traîne ça c'est avant Game of Thrones un NPC prêtre qui dit n'est pas mort celui qui repose en paix les seigneurs blancs moi j'avais comme pensé à plein de termes de même genre un terme noble avec une couleur ou avec un chiffre j'avais comme pensé les guerriers du 810 un navire qui s'appelle l'instable une ville qui est reconnue pour sa source d'eau qui coule dans les montagnes d'un glacier frais où le goût de l'eau surpasse le goût de toutes les eaux puis là il y a des cultistes qui viennent cracher dedans puis qui viennent le polluer puis couler du sang de vierge c'est dégueulasse les joueurs arrivent dans un village tout contents puis les gars deviennent des filles les filles deviennent des gars puis là ils se rendent compte que tout le village est pogné avec ce problème-là il y a clairement un problème il faudrait le régler le manoir aux 13 portes et aux 25 fenêtres doit être exorcisé pendant ce temps-là il y a comme un prêtre qui s'en vient exorciser le manoir puis il vous demande d'ouvrir les 13 portes et les 25 fenêtres pour laisser librement les esprits pouvoir sortir puis tout puis là les joueurs cherchent puis finalement ils trouvent juste 12 portes et non 13 portes donc là il faut remettre c'est quoi le problème puis là finalement dans la chambre des maîtres il y a un miroir puis il faut le briser puis ça c'est une porte vers un monde des morts fait que c'est ça qui va aider les âmes à s'en aller puis à laisser place aux vivants bien sûr pendant le rituel si les âmes vont s'énerver puis vont essayer d'attaquer les joueurs puis tuer le prince qui fait le rituel parce que c'est tout le temps ça que ça fait un typhling qui a toujours froid fait qu'il casse toutes les spells de glace qu'il connaît parce qu'il dit ça fait bien frais fait qu'il essaie d'expulser le froid de son corps des nains sont retrouvés morts le coeur arraché mais à un moment donné c'est pas tous les nains qui ont le coeur arraché puis là tu te poses des questions puis là à un moment donné tu réalises que c'est parce qu'il y a une famille noble que leur coeur est en mitrille puis du mitrille ça se revend bien une pyramide sous terre fait que tu rentres sur le dessus de la pyramide puis là tu descends dedans puis le bas c'est comme en bas complètement des tombes prison ouais dans le fond les prisonniers sont couchés sur le dos puis ils ont une grille par dessus puis ils sont comme au niveau du plancher fait que ils sont comme emmurés dans le plancher de même puis là tu piles dessus tu peux cracher dessus tu peux les insulter les autres sont coincés sur le dos je trouve que c'est pas pire pour un méchant des nains qui ont parti une compagnie de transport comme Bourret ou Bourassa un joueur qui pendant son rêve il entend t'aurais pas dû puis là un moment donné il bute un boss ou il détruit un artefact puis là il entend t'aurais pas dû clairement il aurait pas dû impression noire c'est un livre tout noir la page couverture les pages sont toutes noires puis la rumeur dit que l'écriture dedans est noire puis les seuls qui peuvent le lire c'est ceux qui savent ce qu'il y a dedans déjà je l'avais mis dans une quête puis j'ai pas eu le temps de faire de la quête puis j'ai pas eu le temps de décider ce que ça faisait mais vous ferez ce que vous voulez avec le barbe qui écrit des poèmes sur les feuilles des arbres qu'il a planté plus jeune tellement beau la bannière noire de Nessit le chef des chaises une gang qui est inspirée des dix plaies d'Egypte un petit village qui est construit sur des gros billots de bois parce que l'eau elle monte puis elle descend fait qu'ils ont décidé de faire ça fait que toute la ville la flotte comme c'est tous des bateaux mais c'est une ville puis les trottoirs aussi puis probablement qui sont ancrés dans le fond avec comme un encre de bateau quelque chose comme ça là c'est juste que si t'es pas habitué de vivre là ouh ouh ça bouge puis tu vas tomber dans l'eau pas le temps de pogner une bataille des gens qui sont très craintifs de la technologie ou même juste du fer forgé t'sais que c'est pas normal il a fallu que tu transformes ça d'une manière que eux autres comprennent pas une épée magique pas de nom puis elle ce qu'elle veut c'est en avoir un non mais elle est pas conne elle prendra pas n'importe quel nom faut qu'elle ait fait quelque chose d'incroyable une campagne d'exploration d'îles les îles d'une archipel t'sais fait que chaque île a sa faune sa flore fait que tu peux toujours changer comme toute la thématique à chaque fois que les joueurs changent d'idée ça peut être cool une maison hantée qui l'aime pas mais non aussi c'est un gnome qui fait des illusions de fantôme parce qu'il veut que le monde reste loin pendant que lui il fouille la maison parce que ça a l'air qu'il y aurait des richesses de cachées dedans un village qui commence à capoter parce que sa rivière commence à s'assécher puis là tu réalises qu'il y a des créatures ou d'après qui qui ont fait un barrage plus loin fait que là l'eau elle se rend plus fait que là il faut que tu défasses ta barrage puis que probablement que tu déloges les méchants qui ont fait ça deux villes qui ont besoin de communiquer souvent ensemble fait qu'il faut que tu installes un dispositif de communication dans une ville et tu alles installer la même chose dans l'autre ville ça peut être des boules de cristal ça peut être des miroirs je ne sais pas pourquoi le pont de l'entrée d'une ville s'est effondré mais là ils ne sont plus capables d'aller chercher du bois parce que dans la forêt il y a des créatures beaucoup trop hostiles pour le petit peuple donc ça prend des héros pour les aider les élections de sang quand la campagne électorale commence tous les gens qui se sont présentés il faut qu'ils tuent les autres candidats puis c'est le dernier vivant qui est élu j'en ai des astutes bonnes idées les joueurs arrivent dans une ville ils vont en bibliothèque parce que souvent ils aiment ça puis là en feuilletant les livres ils voient une pièce qu'ils ont déjà visitée dans un donjon mais ils font comme « hey, il n'y avait pas de passage nous autres quand on a checké ça il y a peut-être un passage sacré il faut y retourner les morts récents d'une ville se relèvent puis là un petit peu plus tard des morts un peu plus vieux qui se relèvent puis là des morts encore plus vieux qui se relèvent puis là les morts d'un cimetière oublié qui se relèvent aussi Christ va falloir faire de quoi on peut pas dire que tous les morts de la terre vont se lever puis ils vont nous détruire arrêtez ça quelqu'un le culte de la lune et le culte du soleil les noms je les ai pognés sur le fly c'est pas scientifique qui s'astinent pourtant il n'y a pas de méchant ou de gentil c'est juste qu'ils ont des idéologies tellement différentes qu'ils s'entendent pas un royaume que quand tu veux rentrer là faut que tu te fasses raser la tête la barbe la moustache pas de poil quand tu vas là pour moi ça bloque les filtreurs un livre d'histoire qui parle de 8 cités disparus là tes joueurs se promènent puis il y en a juste 4-5 qui sont vrais les autres c'est même pas vrai une énigme où les joueurs doivent placer sur un échiquier 12 règnes qui ne doivent pas pouvoir se capturer le manuel complet des runes cet ouvrage est très prisé par les nains il y a quelque part où tu n'as pas le doigt d'avoir de couleur ying du noir puis du blanc Gatuloué ça c'est le nom d'un château que j'avais créé ce château là tous ses habitants sont morts après une quelque chose ça peut être une maladie ça peut être une malédiction peu importe puis là le château est triste le château il est triste puis là il faut que tu l'aides à passer à travers les 5 stades du deuil le déni la colère le marchandage la dépression et l'acceptation ce qui fait que c'est dur c'est que le château a des démons intérieurs c'est ça que tu affrontes là-dedans astille c'est des niveaux de psychologie une idée qu'on a eu notre ancienne gang de joueurs ensemble c'est de faire une map hexagonale puis tout puis de faire des games de Warhammer Fantasy parce qu'on était 6-7 joueurs qui avaient genre 2 armées chaque on avait beaucoup beaucoup de troupes tu faisais des games de Warhammer puis ça ça altérait qui contrôle quelle région et à travers ça on passait à pied en game de donjons mettons je sais pas moi t'as 2 joueurs le joueur A et le joueur B ils s'affrontent dans une game de Warhammer puis là toi tu t'en vas vers là puis là ta petite fille elle arrive allô tu arrives pour traverser la zone puis c'était contrôlé par des humains puis là soudainement tu te fais avoir puis c'est des orques avec ta mardouche et je vais terminer avec juste une liste de noms cool que j'ai pensé à travers les années le mont rond l'auberge du bois qui les chauffe la vallée des oiseaux marcheurs la baie propre la bordée de coton l'auberge le chemin du retour le plateau de la mauvaise lune la pointe noire le royaume renversé la vallée venteuse l'auberge la veille en question t'sais un lendemain de veille c'est là que ça s'est passé la veille la baie buvable la vallée éco 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 le col lisse fait que c'était ça mais sans idée que je vous ai lancé comme ça gratuitement faites-en ce que vous voulez mettez-les dans vos quêtes présentez-les à vos amis je sais pas faites ce que vous voulez moi je m'en sac là je suis à peu près sûr que je m'en servirai jamais fait que c'est mon cadeau à vous chers joueurs de surtout Donjon Dragon c'est vraiment plus pensé en fonction d'un jeu médiéval fantastique fait que gâtez-vous puis dites-moi ce que vous en pensez puis c'est cool là-même bon ben ben on se revoit très bientôt hé les enfants c'est à coup le clown le col lisse oh ben le col lisse à la fin de vous j'ai eu je vous remercie de vous